Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée de VAPEvents. Aujourd'hui, on va recevoir pour cette keynote Alexandre Checq, fondateur de la société Enovap, ainsi que Julien Abulfeda, qui est aussi fondateur de la société Enovap. Mais bien avant de commencer tout ça, messieurs, j'aimerais qu'on regarde d'abord un petit spot que vous avez préparé pour le salon, qu'on puisse le regarder et ensuite on va commencer à parler du projet. C'est le premier smart, intuïtive et connecté e-cigarette. Parce que nous savons qu'il est difficile d'arrêter de la smoking, nous voulons vous aider à challenge votre addiction. Nous sommes une équipe de l'enjeuner. Nous avons utilisé nos skills pour soutenir l'innovation de la santé. C'est pourquoi nous avons inventé une innovative e-cigarette, qui vous donne le contrôle complet de votre consommation. C'est difficile de gérer les niveaux de nicotine durant la journée, donc nous avons créé un algorithme smart qui analysera vos besoins. Day après day, il apprends de vous. A complexe, artificial intelligence, qui diminue la nourriture de nicotine en utilisant le contenu de nicotine en utilisant le contenu de l'enjeuner avec une patente de double-tank. Connecte à votre smartphone, et vous pouvez contrôler et contrôler votre consommation, et s'assurer vos objectifs. Enovap, qui vous permet de avoir un impact positif sur votre santé. Since we are Vapors, nous avons développé un modèle facilement utilisé pour une expérience optimale utilisée. Nous avons travaillé sur le meilleur design et nous avons cherché à l'enjeuner la meilleure des matières. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait le refil à l'enjeuner simple. Et nous avons développé une expérience unique. Le choix de l'enjeuner simple. Le choix de l'enjeuner, vous avez une possibilité de customiser votre utilisation. Vous pouvez contrôler votre nicotine concentration et l'enjeuner de l'enjeuner. L'enjeuner. Enjeuner. L'enjeuner. S'agradier et s'assurer! D'enjeuner de l'enjeuner de l'enjeuner. L'enjeuner, de soutien et d'autres utilisateurs. Vous aussi et à l'enjeuner avez des professeurs de santé. Nous sommes le futur de Vaping. Nous sommes Enuvap. Eh bien, on peut dire que vous avez mis le paquet. C'est plutôt pas mal. Mais ça vient d'où est Novab ? Je vois « The First Nicotine Management System ». C'est quoi la genèse des Novab ? D'où ça vient ? Comment ça vous est arrivé cette idée ? Pourquoi ce produit ? Pourquoi cette volonté de vouloir faire un produit de gestion de la nicotine ? J'ai découvert la vape il y a deux ans et je me suis rendu compte qu'il était vraiment pertinent de pouvoir apprendre à mieux gérer sa consommation. En tant que fumeur, à l'époque, j'ai voulu essayer de passer à la vape et c'était très compliqué d'obtenir les mêmes sensations qu'avec la cigarette. Et c'est là que l'idée est née, de pouvoir faire varier cette concentration afin de satisfaire les besoins du fumeur tout au long de la journée. Ok, très bien. Donc pour le coup, comment marche ce système de management ? Comment ça fonctionne exactement ? Comment vous arrivez à doser ces niveaux de nicotine ? Alors je vous propose de resituer le problème. Dans un premier temps, on est parti d'un problème 5. Aujourd'hui, le tabac, c'est 6 millions de morts dans le monde. Et face à ça, on a des solutions qu'on a vu le jour comme les substituts nicotiniques, les patchs, les sprays, les chewing-gums à la nicotine. Le problème, c'est qu'ils ont une faible efficacité. Aujourd'hui, la cigarette électronique, elle offre de nouvelles opportunités puisqu'elle permet de contrôler son apport en nicotine. Et c'est là que c'est très important. Aujourd'hui, la nicotine, c'est un véritable ami lorsqu'on souhaite quitter le tabac. Ça permet véritablement de faire la transition. Et c'est très important d'apprendre à gérer sa consommation. Donc si je comprends bien, en fait, votre produit permet finalement de gérer sa propre consommation, mais surtout aussi de stabiliser son taux de nicotine. C'est-à-dire qu'on peut choisir soit de la quitter, soit de la garder. Exactement. En fait, c'est un système qui s'adapte aux habitudes du vapoteur et qui va permettre de lui laisser le choix soit de diminuer son apport en nicotine ou bien de rester sur une stabilisation de cette nicotine. Alors, on parle... J'ai regardé un petit peu, bien sûr, votre présentation avant. Vous parlez de heat control. C'est quoi pour vous, le heat control ? Le heat control, justement, c'est la possibilité de pouvoir faire varier ce heat, c'est-à-dire cette concentration dans la vapeur qui est synonyme de plaisir dans la gorge. Et l'idée, donc, c'est vraiment d'apporter cette solution au vapoteur afin de ne pas les restreindre et surtout d'avoir la meilleure sensation au moment de l'inhalation. Donc l'idée, c'est justement de proposer un device qui va leur permettre de contrôler leur apport en nicotine et éventuellement de piloter une diminution de cet apport en nicotine. Vous avez un peu plus de... Justement, ce que j'allais vous demander, un peu plus de visuel, un peu plus de détail. Je vois qu'il y a une donnée applicative aussi sur le produit, apparemment. Donc, vous... En fait, vous avez une application sur un smartphone, vous avez une box ou... Exactement. Alors, en fait, pour recentrer un peu tout ça, donc nous, on a développé une box avec deux réservoirs. Dans l'un des réservoirs, il doit y avoir un liquide sans nicotine et dans l'autre réservoir, un liquide avec nicotine. Et en fait, sur la cigarette électronique, vous allez pouvoir entrer les concentrations des deux liquides que vous avez mis dans les réservoirs et pour ensuite pouvoir choisir sur la cigarette électronique la concentration que vous souhaitez obtenir. Et la box fait le travail pour vous, c'est-à-dire qu'elle va évaporer une quantité de liquide de chacun des réservoirs, une quantité bien précise, pour que lorsque les deux vapeurs se mélangent, et bien lors de ce mélange, on va pouvoir obtenir une troisième vapeur qui contient la concentration que vous avez demandé sur la cigarette. Donc, c'est un dispositif qui permet de régler la quantité de vapeur, qui permet de régler la concentration en nicotine et qui, en plus, est connecté en Bluetooth à une application mobile. Alors, l'intérêt de la connecter, c'est que ça nous permet de récupérer la consommation de l'utilisateur, donc les données de consommation. On va pouvoir les analyser et on va pouvoir créer son profil de vapoteur, comme Alexandre le disait. Exactement. Donc, en récupérant ces données, on va pouvoir créer ce profil et on va pouvoir proposer ce système de diminution automatisé, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire, et personnalisé, car il se base sur vos données de consommation, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, le lundi matin de 8h à 9h, on va savoir quelle quantité de vapeur vous préférez, quelle concentration vous préférez et la quantité de nicotine que vous avez l'habitude d'inhaler. Avec toutes ces informations, on va pouvoir proposer ce système de diminution de l'apport en nicotine. Et l'avantage, c'est que jour après jour, ça va diminuer sans que vous en rendiez compte. Et cette application, elle est indispensable ? Si je n'ai pas de smartphone, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'utilisent pas de smartphone, par exemple, est-ce que Innova peut-il me servir à quelque chose ? Exactement. Donc, il reste toujours le mode manuel, je vous rappelle, où vous allez pouvoir vous-même gérer votre consommation nicotinique durant toutes les phases de la journée, peu importe à quel moment de la journée ce soit. Ok, très bien. Et au niveau de la partie réglementaire, on est toujours dans la réglementation, l'application des normes européennes, etc. C'est un produit qui répond aujourd'hui à toutes ces dispositions ? Oui, exactement. On travaille justement avec des caléticiens qui sont en contact avec tous les organismes de normalisation, certification, pour justement être conformes à cette TPD. Hier, on avait justement un avocat qui était au barreau de Paris, maître Bourgeois, qui parlait du big data. Qu'en est-il avec Innova ? Moi, ça m'évoque cette question. Au niveau des données, est-ce que mes données sont protégées ? Comment ça fonctionne ? Alors, ces données, en fait, vont être considérées comme des données personnelles et des données quasiment médicales sur l'utilisateur. Alors, il ne faut pas être effrayé par le mot médical. Tout ce que ça veut dire, c'est que dans le stockage de ces données, il ne sera pas possible de mettre un nom sur tel type de données de consommation de tel jour. D'accord ? C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la protection. Voilà. En fait, toutes les données consommation seront anonymes. Il ne sera pas possible d'y accéder de l'extérieur. Ok. Très bien. Et est-ce qu'il va y avoir un aspect social ? On va pouvoir discuter avec ses potes ? Ça commence ? Exactement. Donc, en fait, vous allez pouvoir inviter des amis à rejoindre Innova et vous allez pouvoir les retrouver sur l'application mobile via un système de chat. Vous allez pouvoir, en fait, vous fixer des défis que vous allez pouvoir partager avec ces personnes. Le but, c'est vraiment d'améliorer l'entraide et d'utiliser l'entraide pour aider les gens à quitter le tabac ensemble. Voilà. Moi, je suis un peu geek. Elle a quoi dans le BID ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans le BID, elle a un accu, 18650. On n'a pas voulu en faire de système propriétaire. Donc, voilà. Déjà, c'est un point que je tiens à souligner. Donc, c'est un accu 1850. C'est du 3000 mAh. Puissance maximale de 55 watts avec des résistances compatibles qu'en Gertek et qui vont de 0,5 à 1,8 Ohm. Donc, voilà. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les couleurs. Pareil, le drip tip, c'est un embout 510. Vous pourrez mettre tous les drip tips du marché que vous voudrez. C'est du rechargement par USB. Donc, voilà. Ici, rien de propriétaire. Donc, je pense qu'on peut vous la montrer. Moi, quand on regarde le produit, j'ai envie de vous dire, vous bossez pour Apple ? Non. C'est vrai que le design est assez intéressant. Il a été réalisé par Helium Studio qui a voulu justement apporter cette unité dans le design et pas avoir en fait un bloc batterie et un bloc atomiseur. L'idée, c'était de proposer un device esthétique qui devienne en fait une sorte de compagnon. L'idée, c'est de pouvoir créer une certaine relation avec cet objet. C'est un objet personnel qu'on va pouvoir personnaliser justement pour créer cette relation avec l'objet et augmenter du coup l'efficacité dans l'arrêt du tabac. Et on a aussi voulu simplifier l'utilisation de la cigarette électronique. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le système de remplissage est on ne peut plus simple. Il n'y a pas de 3, 3, 3 trucs à dévisser, etc. Non. C'est vous ouvrir le slider, vous mettez le premier liquide, le deuxième vous refermez, c'est terminé. Oui, vis-à-vis du remplissage justement sans fuite de la réglementation, comment ça se passe au niveau des résistances ? Comment ça se passe au niveau des résistances pour pouvoir changer ces résistances ? Alors, au niveau des résistances, donc, il faut premièrement enlever la partie atomiseur où là, en fait, vient un système de push and pull. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous avez juste à pousser et ça va en fait déloger la base sur laquelle sont fixées les résistances. Vous pourrez alors, une fois que cette base est sortie, venir visser vos résistances comme à l'habitude et pour ensuite venir repluguer cette base dans l'atomiseur. Et ensuite, vous n'aurez à faire ça en fait que pour changer vos résistances puisque, comme je l'ai dit, vous pourrez remplir directement par les deux orifices présents ici. Et au niveau de l'écosystème de la VAP, aujourd'hui, voilà, vous collez quand même assez bien, j'aurais tendance à dire, avec l'écosystème des box, etc. Comment vous vous situez, où vous voyez, comment vous avancez pour la distribution ? Ça sort quand ? Enfin, vous avez l'air de sortir d'une école, d'avoir bossé sur un projet qui manifestement a deux ans, j'imagine. Enfin, où vous voulez aller ? Où vous en êtes ? Alors justement, on vient de présenter et lancer notre innovation. C'est tout récent, ça fait, comme tu l'as dit, deux ans qu'on travaille sur ce projet d'innovation. Et aujourd'hui, on prépose à la précommande énovable avec un tarif, bien évidemment, préférentiel. On est sur un tarif de précommande à 122 euros par rapport à un prix grand public à 189 euros. C'est le moment de pouvoir en bénéficier. Cette offre va durer 35 jours et commence mardi. C'est une campagne participative ? Exactement, excuse-moi pour mon vocabulaire, le crowdfunding, donc financement participatif, permet à la foule de précommander le dispositif en échange d'une contrepartie financière. C'est à partir de quelle date, tu as dit ? À partir du 22, c'est ça ? Aujourd'hui, il est possible de précommander sur le salon en avance, évidemment, avec un tarif spécial pour les professionnels. Et la campagne commence officiellement mardi. La livraison est prévue pour fin 2016, éventuellement début 2017. Vous avez des soutiens ? Vous avez déjà des personnes qui ont fait des actes de vente ? Est-ce que vous sentez que la sauce apprend, finalement ? Comment réagit-on à Innova quand on vient vous voir ? C'est vrai que pour en arriver là, on a eu besoin de soutien. Ça commence par des soutiens d'innovation. Je pense notamment à la Banque publique d'investissement, la BPI France, qui soutient financièrement notre innovation. Le réseau entreprendre, bien évidemment, dont nous sommes lauréats. Et d'autres dispositifs régionaux de financement qui nous ont permis d'avancer dans cette recherche et développement 100% française. Je tiens à le préciser, également l'idée est française. D'accord. Innova, c'est combien de personnes ? Alors Innova, aujourd'hui, c'est 6 fondateurs, 5 ingénieurs et un entrepreneur. On est passionné par ce qu'on se fait, on est vapoteur. Et on a voulu vraiment proposer une solution innovante pour les vapoteurs. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir élargir le scope de la vape pour pouvoir proposer un device à une communauté de fumeurs qui n'est peut-être pas aujourd'hui très satisfaite par la vape et qui peut-être n'ose pas y rentrer. C'est vrai que lorsqu'on voit le grosse box, ça peut en effrayer certains avec des watts, des volts, des ohms. Et c'est pour ça qu'on a voulu réinventer, si vous voulez, redéfinir l'unité de mesure, à savoir la concentration en milligramme par millilitre et la puissance en pourcentage. C'est vrai que ça parle plus en pourcentage qu'une puissance en watts. De toute façon, c'est le principe de l'innovation qui est d'améliorer l'existant et d'en faire quelque chose de meilleur. Également. Et c'est aussi un produit totalement sécurisé, en fait, puisqu'en fonction des résistances que vous allez insérer dans le dispositif, on va pouvoir avoir un minimum et un maximum de vaporisation, ce qui va permettre de limiter l'usure de la résistance. Donc c'est un système totalement sécurisé. D'accord. Au niveau du démarrage du projet, de l'endroit où il va, je parlerai de timeline, en fait, comment ça se situe ? Ça a démarré où et ça va jusqu'où ? Alors, le projet est né très tôt, dans le cadre de nos études d'ingénieur à l'OCE Paris. Et très rapidement, après une recherche d'antériorité, on se rendu compte qu'il n'y avait rien sur le marché, notamment le double réservoir pour faire varier la concentration. Donc on s'est lancé dans cette recherche d'antériorité, puis un dépôt de brevet en 2014, ce qui nous a valu cette médaille d'or au concours Lippin. Donc c'est vraiment ça qui a fédéré cette équipe et qui nous a permis de nous lancer en 2015 dans cette création d'entreprise, avec notamment une extension de brevet à l'international, du prototypage et des tests sur cette année 2015. L'année 2016 est exclusivement réservée au crowdfunding, justement les précommandes, afin de montrer cette preuve de marché, pour un lancement prévu fin 2016, début 2017. Tu peux nous parler un peu des contreparties vis-à-vis de cette campagne participative ? Tu avais déjà parlé, je crois, 122 euros, tu disais, c'est ça ? C'est ça, alors on a plusieurs offres, justement. La première, c'est une Enovap avec une housse en cuir, avec un choix parmi 7 couleurs. Et on propose donc ça avec un prix de 122 euros, au lieu de 189 euros. On a un pack duo, avec 2 Enovap, également avec un tarif encore plus intéressant. Et pour les professionnels qui souhaitent distribuer, on a un pack de 5 Enovap, justement avec, encore une fois, des paliers dégressifs. Et là où c'est un peu intéressant aussi pour les shops, c'est qu'ils vont pouvoir utiliser le dispositif, en fait, pour leurs primos, leurs vapoteurs, leurs fumeurs qui débutent la vape, et qui ne savent pas encore sur quelle concentration nicotine se positionner. Et avec ce dispositif, on va pouvoir faire directement tester aux fumeurs, vapoteurs, les différentes concentrations, pour ensuite l'orienter vers le bon arôme. Alors, Enovap, en fait, ça s'adresse à qui ? C'est à moi, Vapoteur, qui fait du Big Cloud, qui vape sur un road constructible ? Est-ce que ça s'adresse à du Middle End, on va dire ? Ou est-ce que ça s'adresse à du, tout simplement, entrer fumeur, vapoteur ? C'est pour qui, en fait ? Alors, au départ, l'idée du projet Enovap, c'était d'accompagner les fumeurs dans l'arrêt du tabac. Donc, c'était exclusivement réservé à ces fumeurs qui souhaitent se mettre à la vape. Et rapidement, on s'est rendu compte que notre dispositif, cette technologie, pouvait également séduire d'autres types de consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, Enovap, ça s'adresse à une grande partie de l'écosystème des vapoteurs, justement, pour faire varier ce hit. C'est une innovation, ça n'existe pas encore. Il faut l'essayer pour se rendre compte de ce qu'elle fait. Alors, c'est vrai, forcément, ces professionnels, ces experts de la vape, comme on les connaît très bien, qui savent très bien, ils ont une très bonne maîtrise de leur consommation, ne sont pas notre cible principale, forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, Enovap peut séduire un certain nombre d'utilisateurs dans la cigarette électronique. Et Enovap, je vois une campagne de financement, je vois des organismes qui vous soutiennent. J'imagine que vous devez gagner beaucoup d'argent ? Malheureusement, pas encore. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce produit, on ne s'est pas versé le moindre salaire. Mais c'est le prix à payer quand on est entrepreneur. On a une vision, on croit énormément en notre innovation. Et c'est ce qui fait cette motivation, cette cohésion dans l'équipe qui va nous mener à la mission de marché. Moi, j'ai envie de revenir sur le côté données, exploitation, études, des profils de consommation, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues sur le plan scientifique ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous approchent ? Comment ça fonctionne ? En fait, notre système, notre algorithme de diminution de la quantité de nicotine a été fait en collaboration avec des tabacologues. On en a contacté énormément. On leur a demandé des conseils. En fait, eux, qui sont les spécialistes du comportement de la nicotine face au corps humain, on avait besoin d'eux pour comprendre comment la nicotine agit et comment pouvoir la diminuer sans affecter d'une manière négative l'utilisateur. Donc, oui, il y a le côté scientifique, le côté tabacologue, pneumologue est très présent sur mon produit. Vous avez l'intention de lancer une étude, quelque chose ? Comment vous voyez les choses après par la suite ? Aujourd'hui, ça peut être un produit qui peut prouver, j'ai envie de dire, à la phase publique que la cigarette électronique est un produit qui permet d'arrêter de fumer. Même si aujourd'hui, légalement, on n'a pas le droit de le dire concrètement, on n'est pas bête non plus. Est-ce que vous voulez participer à ce type d'études ? Est-ce que vous avez engagé des choses particulières ? Oui, en fait, notre objectif, c'est vraiment de montrer que la vape aujourd'hui, c'est une solution efficace pour arrêter de fumer. Et je pense que pour ça, il faut des études, il faut des preuves avec des leaders d'opinion qui soutiennent ces études. Et c'est pour ça qu'on se lance dans une étude observatoire sur l'efficacité au sévrage tabagique de la cigarette électronique qui, a priori, elle est en phase de construction, cette étude, avec notamment un leader d'opinion qu'on connaît tous qui est très engagé dans la cigarette électronique. Et l'idée, c'est de montrer l'efficacité au sévrage de la cigarette électronique. Cette étude se réalisera sûrement courant février 2017. En fait, si je comprends, le côté médical, vous n'en voulez pas. Vous voulez juste montrer à la terre entière que la cigarette électronique, c'est efficace. Et arrêter de mentir. Les médias parlent aujourd'hui beaucoup de la vape. Le grand public ne la voit pas forcément d'un bon oeil. Et l'idée, c'est peut-être de montrer qu'en fin de compte, c'est une solution, dans un premier temps, de limitation des risques, puisqu'on limite considérablement les risques avec la vape. et peut-être même que la vape va permettre de faire arrêter les fumeurs. C'est ça qu'on essaie de montrer pour redynamiser cet écosystème de la vape. Aujourd'hui, vous êtes à Vape Event. Ma question sera celle-là. Comment réagit les professionnels qui sont venus vous voir pour échanger sur le produit ? Quels sont vos premiers retours ? Est-ce que vous êtes confiants ? Comment vous sentez les choses ? Alors, il y a de très, très bons retours. Ils trouvent l'idée originale, très innovante. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui ont déjà précommandé notre produit pour le recevoir en décembre 2016. Ils ont quelques inquiétudes au niveau du prix. 189 euros, ce n'est pas forcément facile à sortir, un portefeuille. Mais ils ne sont pas du tout affolés. Je te coupe. En 2008, quand j'ai commencé la cigarette électronique, quitte, il coûtait 200 balles. C'est ce qu'on leur dit. Si on regarde le gain en bénéfice avec le tabac, enfin, 200 balles, ce n'est pas cher à payer pour sauvegarder sa santé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je ne fais que retransmettre les retours que j'ai eus de ces shops. Mais non, sinon, ils sont vraiment très, très intéressés. Ils n'ont plus l'habitude de voir des box qui sont là pour innover. Au niveau du liquide, on est dans un marché où ça évolue énormément, où il y a beaucoup d'innovation et c'est très, très bien. Au niveau des box, ça commence à se calmer un peu. Et donc, voilà, nous, on arrive pour proposer une autre manière d'utiliser la cigarette électronique. Non pas en faisant du power vaping, mais en faisant ce qu'on appelle le heat control en gérant son heat, sa quantité de nicotine à chaque inhalation. J'ai cru comprendre aussi que vous faisiez très attention aux commentaires des consommateurs. Il me semble que récemment, vous êtes passé dans la tribune du vapoteur ou Touche pas à ma vape. Est-ce que vous continuez à être challengé comme ça par ces groupes de discussion ? À n'importe quel instant. En fait, vous pouvez tout simplement aller sur notre site web www.enova.com et on a mis en place un système de messagerie instantané en bas à droite de la page. Et donc, voilà, vous nous envoyez un message et on se fera un plaisir de vous répondre. Et sinon, bien entendu, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà, on est super open à la discussion. Donc, à partir du 22, je vais sur www.enova.com et je peux participer à la campagne participative. C'est ça ? C'est exact. Je dirais même avant le 22, pour ceux qui sont sur le salon, vous pouvez dès à présent passer à notre stand pour pouvoir précommander Enova par un tarif préférentiel. D'accord, très bien. Merci Alexandre Tchèque. Merci Julien Abulfeda. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour votre projet. Merci Michael. Merci beaucoup.